Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. On se retrouve cette semaine pour réaliser un raclette ball. Vous allez adorer si vous ne connaissez pas encore, ce qui est top avec cette version de raclette, c'est qu'il n'y a pas besoin de four et ni d'appareil spécifique, vous allez adorer. Bien sûr, je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti ! Pour réaliser notre raclette ball, on aura besoin de 8 tranches de raclette, 6 pommes de terre, 4 tranches de jambon, rosettes et bacon, 6 champignons, quelques brins de ciboulette et on aura besoin de quelques cornichons. Je vais commencer la recette avec la cuisson des pommes de terre, c'est la partie qui prend un petit peu plus de temps. Pommes de terre plutôt chères farineuses comme les Mona Lisa, c'est l'idéal pour faire la raclette. Je vais tout simplement les plonger dans un grand volume d'eau froide, départ à froid, ensuite je porte à ébullition et il faudra compter à peu près une quinzaine de minutes suivant bien sûr la grosseur de vos pommes de terre. Je vais couvrir et pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, je vais faire revenir le bacon. Donc là, c'est une recette pour 4 personnes. Comptez 2 tranches de bacon par personne et ça cuit très très vite. Comptez vraiment 30 secondes de chaque côté. Regardez, le bacon est prêt, je vais le réserver. Et j'ai plus qu'à attendre la fin de la cuisson des pommes de terre et on se retrouve dans un petit instant. Ah y est, c'est bon, les pommes de terre sont prêtes. 15-20 minutes à peu près, là elles sont bien fondantes. Hop ! Je vais rallumer la plaque et ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre le fromage à raclette tranquillement sur un petit feu doux moyen. Comme ça, ça va me laisser le temps de préparer le bol. Les pommes de terre sont prêtes, j'ai plus qu'à les éplucher. Alors il y en a qui conservent la peau, c'est comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs écoles. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement les découper en fait dans le bol. La raclette, elle fond tranquillement, c'est impeccable. Allez, une deuxième. Après, au niveau des quantités, ça dépend. Comme si vous avez de grosses pommes de terre, vous en prenez deux grosses. Si elles sont plus petites, vous en mettez une supplémentaire bien sûr. Regardez, comme c'est une pomme de terre à chair farineuse, elle est vraiment très fondante. On le voit, c'est impeccable. Donc on met plutôt sur le côté, on laisse de la place pour le reste de la charcuterie. Je récupère les champignons, ils sont déjà préparés. Je vais juste couper le pied qui est souvent un petit peu terreux. On découpe en lamelles. Pareil, les quantités, c'est toujours selon vos goûts. Moi, j'ai compté à peu près trois champignons par personne. On va l'ajouter à côté. Assez généreux. Il faut avoir très très faim. Ensuite, les petits cornichons. À la maison, on adore ça. Vous en mettez autant que vous voulez. Je vais ajouter le bacon qui a bien grillé. On est d'accord, c'est vraiment après une bonne séance de ski. Vous avez vraiment très très faim. Ensuite, j'ajoute alors de la rosette. Vous pouvez aussi utiliser de la bressaola, la viande des grisons. Bien sûr, ça se marie très très bien avec. On peut aussi ajouter des épices. Franchement, une raclette ou graines de cumin. Je l'ai déjà fait, c'est superbe. Graines de moutarde, bien sûr. Allez, on est bon. Et il manque le jambon cru. Donc on est à deux tranches de jambon cru, deux tranches de rosette et deux tranches de bacon. J'avoue, c'est très copieux pour deux personnes de très très bons mangeurs. Mais ça peut faire aussi, allez, on va dire au moins quatre enfants qui viennent picorer dans le même plat. J'ajoute la raclette. Alors attention, j'en ai préparé qu'un. Donc on va mettre que la moitié. Et c'est parti. Voilà, pas besoin d'appareil à raclette. Pas besoin de four. Je peux vous dire que c'est tout aussi bon. Moi, j'ai été généreuse sur la raclette. Allez, hop. Allez, un petit peu de ciboulette. Pour lui donner un petit peu de fraîcheur à ce plat. Voilà, c'est prêt. Écoutez, il n'y a plus qu'à déguster maintenant. Vous savez préparer un raclette ball super facilement. Et vous savez quoi ? Sans four, sans appareil spécifique. Parce que c'est important. On a des fois envie de manger de la raclette sans forcément sentir tout l'attirail qui va avec. En tout cas, je compte maintenant sur vous pour réaliser cette recette. Je compte sur vos retours, vos commentaires. Et surtout, pensez bien à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501